Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 18 septembre pour toute la semaine à partir de ce lundi 18 septembre. Je recale l'écran parce que j'aime bien être face caméra, c'est mieux, je préfère, c'est comme ça. Et puis l'écran il bouge un peu, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un certain nombre de choses cette semaine dans le ciel dont j'aimerais vous parler, à commencer par le soleil qui est encore dans un signe de terre, Mercure également dans un signe de terre, Jupiter, Uranus, Pluton encore dans des signes de terre, ça fait cinq planètes pour mes signes de terre, je vais avoir des trucs à vous raconter. Mais il y a également des planètes en signe d'eau, c'est-à-dire que c'est un peu toujours les mêmes, il y a Saturne, la sagesse, la rigueur qui est aussi dans un signe d'eau cette fois-ci. Puis il y a Neptune, l'inspiration, l'intuition également dans le même élément, l'eau. Et puis j'ai toujours deux planètes qui sortent un peu du lot, qui sont Vénus, la vie amoureuse. Vous allez finir par vous lasser, parce que Vénus, toujours dans un signe de feu, apportera toujours autant de charme à mes signes de feu. Et Mars, la planète de l'action, celle qui consiste à retrousser les manches, comme j'aime le faire, sera lui dans un signe d'air. Donc comme je viens de vous en faire un très succinct laïus, vous avez vu qu'il y a des planètes dans tous les éléments. Donc chacun peut piocher, un peu comme une abeille qui butine, en fonction, on passe de fleur en fleur, mais là on passe de planète en planète et on pioche ce qui nous intéresse, allez, c'est parti, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci dans le concret. Et puis, élément important avant que je ne l'oublie, je ne risque pas remarqué, il y a cette semaine un changement de planète, le Soleil qui va quitter la Vierge pour entrer en balance. Et ce changement se réalise, il y a une variable tous les ans, parce que notre calendrier est construit comme ça, 365 jours, un quart, ce n'est pas pour rien, il faut bien le rattraper. Eh bien, cette année, le Soleil va quitter la Vierge pour entrer dans le secteur de la balance, très précisément samedi 23 septembre, c'était l'anniversaire de Romy Schneider le 23 septembre. Bref, samedi 23 septembre à 6h51 en temps sidéral, ça fait 6, 7, 8, en gros vers 9h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, 9h du matin, le Soleil quitte la Vierge et rentre en balance. Voilà, gros morceau, parce que là, les signes d'air, vous allez retrouver le sourire, c'est votre tour, ça faisait un bout de temps, je vous le concède, mais tout vient à point, à qui c'est à temps, dit-on. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On démarre la semaine, Soleil, 25 degrés de la Vierge, Mercure, 8 degrés de la Vierge, il est reparti en marche rétrograde depuis le 15, j'augmente un peu le rythme. Depuis dimanche 15, tac, il redémarre, Mercure, la communication repart en marche directe, la communication revient, la fluidité réapparaît, tout se redynamise naturellement, le contact est meilleur, plus rapide, très très bon. Mercure en Vierge, Soleil en Vierge, qu'est-ce que ça donne ? Excellente énergie pour mes Vierges, excellente période pour mes Vierges, troisième des camps dont c'est l'anniversaire cette semaine, j'en souris, j'aurai un truc à vous raconter. Et donc très bon aussi pour mes taureaux, pour mes capricornes, et puis par jeu d'extension pour mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, vous bénéficiez d'une double influence. Le Soleil, confiance en soi, vision d'ensemble, visibilité sur les objectifs, et Mercure, fluidité communicative, aisance oratoire pour ceux qui pratiquent le sujet, délicatesse de l'expression, précision du verbe, pertinence du propos, finesse d'esprit. Enfin bon, le panel, le champ est tellement large, quelle que soit sa représentation. Mercure, très bon, en Vierge, très puissant, parce qu'il est ce qu'on appelle en maîtrise, donc diffuse une énergie encore plus fluide, plus dense, plus fine, pour tous ceux qui auront envie de faire passer le message, d'être carré, d'être concret, d'être pratique, d'être efficace, et qui feront en sorte d'optimiser la communication sous toutes ses formes. Encore une fois, profitez-en. Si vous appartenez à ces cinq-là, c'est tout bon. En ce qui concerne la confiance en soi et la com, c'est dit. Ouf ! Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les autres planètes en signe de terre. Tant qu'on y est, on va terminer par les signes de terre. Il y a toujours Jupiter et Uranus qui sont en taureau. Eux, ils ne sont pas prêts de bouger, donc c'est un peu l'art lésienne, cette histoire-là, parce que là, on rentre dans des planètes lentes, Jupiter, la chance, l'optimisme, voire le bon côté des choses, très important, je vous parlerai de la liaison qui existe entre Jupiter et Neptune à la fin de cette vidéo. Je vous ai préparé un petit oeil sur le sujet avec une histoire un peu inattendue. Bref, Jupiter en taureau, Uranus en taureau, Jupiter, chance, optimisme, expansion, Uranus, créativité, nouveauté, opportunité, excellent pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons cette fois-ci, et pour mes cancers également. Vous cinq, bénéficiez, a maxima de cette influence en question, double influence, chance, créativité, ce sont les deux rouages sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, il y a toujours les planètes en poisson, celle-ci, elle ne change pas beaucoup non plus. Saturne, 2 degrés poisson, Neptune, 26 degrés poisson, vous allez voir, j'en reparlerai de Neptune tout à l'heure. Qu'est-ce que ça apporte pour mes signes d'eau, mais pas que ? Donc, sagesse avec Saturne, on élague tout ce dont on doit se soulager, je trouve que la formule est heureuse, il s'y prête bien. Tout ce qu'on doit dégager, en gros, qui nous pèse, ça c'est le boulot de Saturne, de passer ce coup de valet dans tout ce qui nous freine, retarde, handicap, ralentis, etc. C'est son, ça fonctionne, là on nettoie, c'est l'hiver saturnien. Donc, très bon pour faire de l'élagage pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes capricornes, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais je vais y en venir, mais également pour mes taureaux. Vous cinq, tout va bien. Et enfin, si je devais polariser sur mes capricornes, vous le remarquerez en ce moment, il y a plein de trucs qui vous intéressent. Il y a Pluton, enfin, signe, mais bon, je ne vais pas vous refaire le laïs sur Pluton, il est passé tellement de fois depuis 2008, lors de ses derniers passages, une fois qu'il a tout ratiboisé ce qui n'était pas solide, il repart sur une phase dynamique de construction. C'est l'effet phénix Pluton. Faites-moi plaisir, arrêtez de polariser sur la trouille de Pluton, parce que si au départ, il bazarde tout ce qui n'est pas solidement arrimé, son dernier passage en capricorne, comme c'est le cas, c'est l'énergie de la reconstruction, c'est le second souffle. C'est les Plutons-Scorpions, on meurt pour renaître, et là, on redéploie, on se redynamise avec des nouveaux objectifs, une visibilité plus lointaine, plus intuitive et plus lointaine, dualité du mécanisme Plutonien. Hyper intéressant. Donc, halte au stress sur Pluton, moi je le trouve extrêmement intéressant. Je dis ça parce que je suis vierge, et avec nous, il forme des trigones depuis un bout de temps, donc il nous vaut plutôt du bien. Et pour mes taureaux aussi, pour mes poissons aussi, pour mes scorpions aussi, voilà. Dès que vous faites partie de ces combinaisons-là, Pluton, il vous adore, et là, surtout en ce moment, il est encore plus dynamisant, parce que, comme je viens de le dire, son dernier passage est le plus porteur, le plus tonifiant. Ça, c'était pour Pluton. Et puis, pour ne pas les oublier, il y a également, je vous l'ai dit en préambule, parce que sinon vous allez finir par vous lasser, mes signes d'air et mes signes de feu, il y a aussi des choses pour vous, certes, elles sont minoritaires, mais elles n'en sont pas moins plus puissantes. La formule était osée. Pourquoi ? Parce qu'il y a, c'est des planètes extrêmement intéressantes parce qu'actives. Par exemple, quand on prend Vénus, le charme, la douceur, la délicatesse, le savoir-faire, le savoir-vivre aussi, l'élégance, Vénus, la douceur, l'affection. Après, chacun a sa Vénus, on le sait bien, vous le savez bien, les Vénus en signes de terre, elles sont plus pragmatiques, les Vénus en signes de feu, elles sont plus dans l'élan, dans la chaleur, dans la passion, les Vénus en signes d'air. Alors, chez Vénus en signes d'air, on est plus dans l'humain, on est plus dans le ressenti, on est plus dans l'entente, on est plus dans la recherche de promiscuité psychique, en fait. On a besoin de se sentir en phase, intellectuellement, avec les autres. Et puis, vous avez les Vénus en signes d'eau, qui sont dans la profondeur du ressenti, dans la densité, l'intensité de l'émotion. Voilà, donc chacun a sa Vénus. Actuellement, Vénus est en lion, et comme tout ce qui est en lion, à l'exception de Saturne, tout ce qui est en lion est valorisé. Or, une Vénus en lion va éclairer, mais là, jusqu'au 12 octobre de mémoire, ça fait plus de trois mois qu'elle est là, vous pousse, 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 vous stimule mes signes de feu, et pas que, à faire émerger de vous vos plus belles dispositions sur le plan émotionnel, affectif, en matière de sensibilité, de délicatesse, de finesse, d'esprit, de raffinement, de goût, de douceur, de lien aux autres. C'est ça, la fonction de Vénus. Et sa persistance dans un signe de feu comme le lion, elle en déploie, elle en envoie de l'énergie en lion, elle ne fait pas semblant, c'est vraiment très puissant. Donc, excellent matière de charme, et tout le panel des ressorts que j'ai évoqué juste à l'instant, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires grandieux, profiter de cette Vénus qui vous veut du bien pendant qu'elle est là jusqu'au 12 octobre. Excellent également, si une planète est en lion, pour ceux qui sont à 60 en amont et en aval, qui sont-ils à 60 en amont de mon lion ? J'ai mes gémeaux, vous êtes encore dans une émique de charme, mes gémeaux. Et puis, mes balances, ne plaignez pas mes balances. L'aspect de Vénus qui vous veut du bien, et on va boucler maintenant avec la planète qui est pile au-dessus de votre tête, mes balances en ce moment, c'est Mars. Mars, grand Dieu, l'action, un coup de Mars, et ça repart, c'est connu, on la connaît cette expression-là, mais c'est une réalité mécanique, on est dans l'inconscient quand on entend ça. Pourquoi ? Mars en balance, on le sait, ce n'est pas le plus péchu, indiscutablement. Pourquoi ? Mars est très puissant en bélier, donc en balance, il n'a pas cette densité d'impulsion et d'attaque et d'efficacité dynamique et offensive. En revanche, Mars en balance, je retrouvais ça, retenez bien, dans des profils au natal, comme ceux de Nelson Mandela, oh Dieu, Mars en balance, celui qui est parvenu, prix Nobel de la paix, il a réussi à faire s'entendre des populations qui étaient à couteau tiré, c'est un talent ça, c'est le Mars de la paix, quand il s'appelle l'Age Valaisa, mais Mars en balance aussi, il avait monté de mémoire dans les années 80 un syndicat en Pologne, Solidarnov, ce qu'on se souvient à peu près de l'idée, sous le rideau de fer, monté un syndicat sans que ça se termine par un 20 cent, c'est exceptionnel, c'est ça le talent de Mars en balance, c'est celui qui est réuni, qui fait en sorte que, parfois des profils qui ont des difficultés à s'entendre, trouvent un terrain de compromis, ça donne le bon juge de paix, Mars en balance. Donc, voilà l'influence martienne telle qu'elle se colore en ce moment, qui invite tous à essayer de trouver des points de concorde, des points d'entente, des points de compromis, des points d'équilibre, c'est sa fonction. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça me dynamise particulièrement bien mes balances, remuez-vous, c'est le moment. Excellent également pour mes versos, ça redémarre, et puis vous allez voir mes versos, à partir du 23, le soleil entre en balance, ça va encore vous donner une coloration supplémentaire pour mes signes d'air. L'horizon se libère, le bout du tunnel se rapproche, la visibilité plus fluide, plus fine, avec un ressenti de, on peut l'espérer, de retrouver d'autonomie, de fluidité retrouvée, ça serait ça l'idée pour vous qui vous attend à partir du samedi 23 pendant un mois. Donc, il y a Mars en balance et bientôt le soleil qui arrive à partir du samedi, vous l'avez bien compris. Donc, très bon pour agir, agir, mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais également mes signes en sextile, mes lions grandieux, troussez vos manches, mes lions, attendez pas le dernier moment pour faire des trucs, quoi. Et mes sagittaires, l'élan vital qu'on adore, on vous suit, quand vous êtes chaleureux, positif et optimiste, on vous adore. Voilà, c'est dit. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Bon, c'est pas tout. Il y a une succession d'éléments un peu particuliers aussi qui arrivent cette semaine. Avant le 18, la samedi, pour ceux qui regardent la vidéo avant, il y a un trégone dans le ciel entre soleil, lumière, visibilité objectif et Uranus, créativité, impulsion. Donc, tout ce qui démarre la fin de semaine, début de semaine, on est dans des phases assez positives pour aller de l'avant. Ça, indiscutablement. Premier point. Mardi 19, dans le ciel, il y a une opposition entre soleil et Neptune. Soleil et Neptune, les idéaux. Attention, ça augmente le champ de sensibilité, de réceptivité pour nous tous. On est plus de porosité à tout ce qui nous atteint. Donc, pas prendre trop à pied de la lettre, les informations parfois anxiogènes. On filtre. Ça, c'est l'idée. Jeudi 21, Trigone, Soleil, Pluton. Trigone, Soleil, Pluton. Soleil, je m'affirme, Pluton, je vois loin. J'ai confiance dans mon instinct, dans mon intuition. Ça, ça concerne le collectif. Mais encore une fois, ceux qui sont les gagnants sur ces rouages-là sont ceux qui appartiennent à des signes d'eau et à des signes de terre. C'est encore un petit chouille plus valorisé parce que non seulement l'influence s'exerce dans le ciel au collectif, mais forme avec vous des angles qui apportent le petit plus. Voilà. Je voulais vous raconter ça. On est à jeudi 21. Vendredi 22, votre serviteur, il a son anniversaire. Je vais avoir 60 ans. Je vais avoir 60 ans. C'est un truc... Voilà. Jeudi 22... C'est ça, oui. Vendredi 22 septembre. Moi, je suis né le 22 septembre 1963 à 12h30 à Boulogne-Biancourt pour ceux que ça amuse, ceux que ça intéresse. J'ai un ascendant à 2 degrés de Sagittaire puis voilà. On change une dizaine. C'est fou ce que ça passe vite. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le temps passer. Pas vu le temps passer. C'est énorme. Voilà. Je vais vous raconter ça et enfin, je vais vous terminer par une anecdote. L'anecdote, c'est sur l'espérance. Aurore, elle se reconnaîtra. Elle m'a laissé plein de... J'adore vous me laisser des antimesçages. Ça me fait hyper plaisir. Aurore m'a dit pour l'optimisme qui est vraiment l'état d'esprit dans lequel je vous invite à aller. C'est le côté Sagittaire. Elle m'écrivait « Émettez l'énergie que vous espérez que l'on vous renvoie. » Mais c'est tellement ça. Tellement ça. Les bonnes énergies, elles font écho. Ceux qui ne font pas écho, on lâche prise tout de suite. Mais ceux qui font écho, ça nourrit, ça nous plaît dans des dispositions communes qui sont celles qui nous conviennent le mieux. C'est dit. Et puis, je voulais vous raconter une dernière anecdote relative à une expérience qui a été faite sur des rongeurs. Vous allez voir, le truc, il est assez atypique. Qu'est-ce qu'on a mis... Comment ça s'est passé ? Un labo, des rongeurs. Le truc d'expérience typique, on a tous entendu des histoires sur les labos et les rongeurs. Et voilà comment elle se profile, celle-ci. globalité et c'est l'idée directrice. Si quelqu'un a des études plus pointues sur le sujet, je suis demandeur. Mais voilà le contexte. La scène se passe dans un laboratoire où on fait des expériences sur des rongeurs. Un truc glorieux, mais c'est fait. On prend deux grands aquariums. Deux grands aquariums, on va mettre de l'eau dans les aquariums, on va mettre un colorant pour pas que les rongeurs voient le fond de l'aquarium et puis on va coller dix rongeurs dans l'aquarium numéro 1 et dix rongeurs dans l'aquarium numéro 2 et on va les laisser nager là-dedans. Petite variable, on va peut-être faire des croix sur le dos des rongeurs numéro 1 et peut-être des ronds sur le dos des rongeurs numéro 2 pour les reconnaître. On peut imaginer cette hypothèse. Là, c'est du subjectif. Et puis, il y a une seule variable entre les deux bacs d'eau, les deux aquariums avec de l'eau et des rongeurs qui sont en train de nager à l'intérieur, c'est que dans le bac numéro 2, on va mettre plusieurs gros cailloux. Quel est l'objectif des plusieurs gros cailloux ? C'est que de temps en temps, les rongeurs du bac numéro 2 qui nage, 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 nage jusqu'à l'épuisement, de temps en temps, ils arrivent à poser une petite papatte sur une pierre et ça leur fait une pause. Ils ont une pause. Ils ne vont pas se noyer. Ils ont trouvé un point d'appui. Après, ils continuent de gigoter et puis ça repart. C'est chacun son tour. Bref, au moment où les petits rongeurs vont vraiment lâcher prise parce qu'ils n'ont plus d'énergie, ils vont se noyer, tac, on les récupère, on les sort des bacs. Expérience seconde, on remet les rongeurs dans le bac, sauf que cette fois-ci, les taquins en question, ils ont enlevé les pierres de soutien pour que les petits rongeurs posent leur papatte de temps en temps. Ils les ont enlevées. Et qu'est-ce qu'on constate ? On attend, on les laisse là longtemps, 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 jusqu'à ce qu'ils se noient. Alors évidemment, j'ose imaginer qu'ils les ont retirées avant qu'ils se noient. Mais quel était le but de cette expérience ? C'était de démontrer que les rats, les rongeurs qui étaient dans le bac numéro 2, nageaient beaucoup plus longtemps que ceux qui étaient du bac numéro 1. Ils nageaient, ils s'espéraient, ils espéraient, parce qu'ils avaient dans leur mémoire que dans une expérience précédente auxquelles ils avaient participé, il leur était possible à certains moments de trouver des moments de répit, des moments de repos, des moments de réconfort à travers cette possibilité de s'appuyer sur un appui, justement, une pierre, et pour ne pas se noyer, ils avaient cette capacité et ils avaient mémorisé que cette option-là d'espérance existait. Et donc l'idée, c'est que l'espérance, c'est une notion sur laquelle j'aimerais qu'on s'appuie en permanence, et ça, planétairement, c'est un duo. C'est Jupiter et Neptune. Jupiter et Neptune. Si vous regardez vos cartes du ciel, on peut assez vite calibrer qu'il y aura plus d'optimisme, plus de chance et plus de propension à travailler sur l'optimisme et l'espérance à travers ces positions-là. C'est hyper intéressant, je vous y encourage. Donc retenons que dès qu'on est confronté dans la vie, il y a des choses qui nous perturbent, qui nous pénalisent, qui nous étouffent. Revenons dans notre histoire et essayons de réappuyer, de réenclencher des situations antérieures sur lesquelles on a trouvé des solutions. On croyait que c'était inextricable et pourtant on a résolu. On a eu le bon soutien, la bonne attitude, le bon recul, la bonne analyse. C'est ça, la fonction de ces planètes-là. Voilà. Si on les utilise comme ça, je vous assure que c'est pas mal. Comme ces pauvres petits rongeurs. l'espérance de ce qui nous a permis dans des moments précédents de trouver des solutions et on se réappuie là-dessus pour résoudre. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, je vous le concède, mais je l'aime beaucoup cette histoire. Elle est très projective. Mille merci pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce qui nous fait plaisir. Et puis on se nourrit réciproquement des bonnes énergies. Merci. A très vite, je vous prépare plein de trucs. Merci.